Je veux dire, j'étais de la classe 1942, je suis parti en septembre au chantier de jeunesse. J'ai passé, je suis allé au chantier de jeunesse, j'ai atterri à Arudy, dans les basses Pyrénées. Là, j'y suis resté pendant un an et demi, j'ai fait l'école des cadres au chantier de jeunesse pendant six mois, et je suis sorti chef de groupe. J'ai eu pendant un certain temps une équipe, comme tous. À ce moment-là, le matin, on se levait comme assez tôt, on faisait un dégraçage matinal, ensuite on se lavait. Pour le chauffage, on allait couper du bois, on avait un poêle dans la carré, et on se brûlait avec le bois qu'on avait coupé dans la journée. Qu'est-ce que je peux dire encore ? À un moment donné, quand la zone, on nous a dit que la zone allait être occupée, alors on nous a fait changer de quartier. On est allé sur le plateau du Bénou, là, sur le plateau du Bénou, j'y suis resté pendant un certain temps, on nous a fait démolir tous les barraquins qui ont été transportés sur le Lot-et-Garonne à Barbast. On est resté pendant un certain temps à Barbast. Ensuite, à Barbast, quand on nous a dit, les chefs nous ont dit que le gouvernement avait institué le service du travail obligatoire, alors on nous a averti que l'on allait certainement nous réquisitionner. Alors, les chefs nous ont dit, à ce moment-là, dans la nuit, vous pouvez partir chez vous, et puis essayer de vous camoufler, si vous le pouvez. Mais comme il n'y avait rien, à ce moment-là, d'organiser, alors je suis quand même... On a pris le train dans la nuit, et je suis rentré à la maison. À la maison, j'y suis resté trois jours, et au bout de trois jours, les gendarmes sont venus me réquisitionner, on dit, où est-il ? Il faut qu'il rentre immédiatement à son poste, sinon vous pourriez avoir des ennemis, vous, les parents. Alors, ma mère, à ce moment-là, prise de peur, n'a pas voulu que je me cache, elle a préféré que je revienne au chantier de jeunesse, je suis reparti, et des chantiers de jeunesse, à ce moment-là, on a été embarqués pour l'Allemagne. On est partis en train de Barbast, on a été d'abord à Limoges, on a stationné à Limoges pendant un jour ou deux, je ne me rappelle plus exactement, et ensuite, on a été dirigés sur Paris. Alors, à Paris, on nous a fait quitter nos vêtements de vert de la couleur des chantiers de jeunesse pour nous donner des vêtements bleus marines de la couleur des services du travail obligatoire. D'ailleurs, on se demandait tous pourquoi on nous avait changés. Et on a été embarqués à Paris, via Strasbourg, et puis on a traversé toute l'Allemagne pour atterrir en Autriche, à Wiener Neuschat. Et à Wiener Neuschat, quand on nous avait arrivés avec ce costume, les prisonniers qui étaient là depuis déjà 3 ou 4 années, nous ont un peu, disons, ils nous ont pas mal reçus, mais enfin, ils nous ont demandé ce qu'on venait faire, alors que normalement, eux, ils faisaient tout pour essayer de moins travailler, saboter un petit peu, pour écraser le régime hitlérien. Mais petit à petit, ils ont compris qu'on leur a expliqué comment on avait, qu'on était partis, qu'on n'avait pas eu le choix, qu'on n'avait pas eu le choix, qu'on avait été partis, et bon, petit à petit, ça s'est arrangé.